C'est quoi la pire dinguerie vous avez fait dans un GTA ? Faites non, dites le pas, on a un peu peur de la réponse. Votre perso a sûrement eu une vie pleine de rebondissements et vous vous souviendrez de vos épopées ensemble pendant longtemps. Mais savez-vous que les créateurs de GTA ont aussi vécu une vie de dinguerie et de débauche ? On vous explique tout ça dans ce nouveau snack game. Bon, on va pas vous faire l'insulte de vous expliquer ce que c'est GTA. Mais bon, pour les deux du fond qui suivent pas, on va revenir en arrière. A la base, le jeu s'appelait Race and Chase. Et non, c'était même pas GTA. Mais voici Sam Hauser qui travaille dans une maison de disques. Son taf, c'est de gérer des chanteurs comme Justin Timberlake, ACDC et Patrick Bruel. Bonjour ! Je pensais pas parler de Patrick Bruel un jour dans un snack game. Donc Sam, au bout d'un moment, ça le saoule la musique. On l'a donc envoyé superviser des démos de jeux vidéo parce que dans sa boîte, il y avait des studios de jeux vidéo. Ça tombe bien. Ça, c'est un sacré coup de bol ! C'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre de David Jones, le créateur des Lemmings. Du coup, ouais, les Lemmings et GTA ont les mêmes origines. C'est un peu comme si Tupac et Michou étaient cousins. Donc David, il travaille sur son nouveau jeu où vous incarnez un policier qui poursuit des bandits en voiture. Sam, il trouve ça cool, mais il propose d'inverser les rôles. Pour lui, c'est plus drôle de jouer un bandit en fuite qui sème le chaos. Ça fait GTA. Et le premier GTA est un gros succès même s'il y a des polémiques. Et ouais, déjà. Notamment à cause de la violence du jeu, bien sûr. C'est la décadence. Bon, le studio de David et Sam, il est revendu par leur maison mère. Et David, il part de son côté en disant bye bye à sa création. Sam, il est bien décidé à rester par contre. Et il va continuer le taf sur GTA. Il appelle trois amis pour venir travailler avec lui. Et il appelle surtout son frère, Dan Houser. Et attention, l'anecdote est incroyable. À ce moment-là, Dan est en Amérique du Sud. Et il a raconté qu'il a reçu le mail de son frère dans un cybercafé local où il s'était réfugié après avoir été poursuivi par trois gangsters armés de machettes. That's crazy ! Le gars, c'était déjà GTA dans sa vraie vie. Tu m'étonnes qu'il a dit oui. Donc Dan, il se dépêche de prendre l'avion pour rejoindre son frère. Et le petit groupe de cinq personnes crée Rockstar Games. C'est parti pour GTA 2. GTA 2, c'est toujours la vue de dessus. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est un flop. Alors, je parle pas d'une catastrophe genre Cyberpunk 2077. Mais bon, ça reste un petit bide. Et nos deux frères Hauser pensent même à tout lâcher et à changer de carrière. Genre devenir peintre en bâtiment. Mais ils se reprennent en main. C'est le moment de tirer le frein à main et de faire demi-tour complet. Repenser leur boîte de A à Z. Et surtout, ils décident de monter dans le train de la 3D pour le développement de GTA 3. Et ouais, GTA 3 est sorti en 2001. C'était en plein essor de la 3D. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont bien fait de démarrer la voiture. Avec Dan au scénario et Sam qui dirigeaient tout ça, ça a été un succès fulgurant. Le jeu a été un énorme carton. On parle de 250 millions de dollars juste la première année. Et les frères Hauser se sont même retrouvés dans le top 100 des personnes les plus influentes de 2009. J'applaudis dès demain. Mais bon, on va pas se le cacher. Créer des hits, ça prend du temps. Et de l'énergie. Les frères Hauser bossaient sur GTA, mais aussi sur Red Dead Redemption, un jeu de western et un autre carton. Dan a même dit en interview que terminer Red Dead avait nécessité des semaines de plus de 100 heures. Rien que ça. Arrête. Le problème, c'est que ça a fait grand scandale dans l'industrie. Parce que bah ouais, ça favorise la culture du crunch. Et c'est pas sain pour les équipes. Rockstar commençait à avoir mauvaise réputation à force d'avoir des cadences de travail aussi infernales. Alors après la sortie de Red Dead 2, Dan a pris une pause de 6 mois. Et finalement, il s'est barré de son poste de vice-président de la création en février 2020. Il est toujours président de l'entreprise, mais il ne participera pas au développement de GTA 6. Il a même recréé une nouvelle boîte. C'est un peu la fin de l'âge d'or des deux frères qui ont tout réussi chez Rockstar. Puisque bah, ils ne bossent plus ensemble quoi. C'est logique. Vous avez sûrement déjà entendu un vieil aigri vous raconter que les jeux vidéo, c'est dangereux. Oui papy, on sait. Mais en vrai, papy, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Parce que là, on part sur des bails sombres, des bails extrêmes. Et si vous voulez pouvoir jouer à GTA 6 un jour dans votre vie, voilà exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire. Allez, aujourd'hui, on parle de 5 fois où les jeux vidéo ont provoqué la mort. La vraie, pas le Game Over. Et on commence avec Pokémon Go. Ouais, le jeu qui vous a fait sortir dehors et voir le soleil pour la première fois. Ah, le cliché. Bon, il a aussi provoqué des drames, des vrais. Une petite dame de 85 ans, Yoshi Nagata, se baladait tranquillement dans la ville de Nishio au Japon. Ouais, elle s'appelle Yoshi, comme le personnage de Mario. Et c'est la seule chose un peu rigolote de cette histoire. Elle traversait la route et elle a croisé le chemin d'une autre dame qu'on appellera Sophie. Sophie, elle, elle était très absorbée par son téléphone. Et pour cause, elle jouait à Pokémon Go. Plus précisément, elle consultait son journal d'aventure en conduisant. Et vous savez où on veut en venir, et c'est très triste. Sophie, bien trop focus sur ses petits Pokémon, n'a pas vu la vieille dame traverser la route et l'a renversée. Elle est décédée quelques minutes plus tard. Et le plus gros problème, c'est que c'est vraiment pas un cas isolé. Il y a eu 22 morts et 61 blessés à cause d'une mauvaise utilisation de Pokémon Go en 4 ans. Faites gaffe, quand vous jouez, ne jouez jamais au volant, évidemment. Et en règle générale, regardez devant vous. Ne fixez pas tout le temps votre téléphone. Parce que choper un Mewtwo, ça vaut pas ce prix-là. On se décale de quelques kilomètres, et on se retrouve maintenant en Chine, avec un trentenaire qui était peut-être un tout petit peu trop accro au jeu, pour le coup. L'histoire se déroule dans un cybercafé, et on a affaire ici à un vrai homme mystère. Le monsieur n'a jamais été identifié, et on sait pas non plus sur quel jeu il jouait. Si ça se trouve, c'était un gros fan de Candy Crush, comme un vrai gamer. GAMING ! Les seules choses qu'on sait à propos de lui, c'est qu'il était devant son PC depuis 3 jours, non-stop. Il avait déjà dépensé plus de 1400 euros en 27 jours dans ce même cybercafé. Combien ? Ouais, si on fait quelques petits calculs, on se rend compte que le mec vivait littéralement là-bas en fait. Évidemment, après autant de temps à jouer et à se nourrir exclusivement de nouilles, le corps de notre marathonien du jeu vidéo a lâché, et il a jamais pu être réanimé. Jouer c'est bien, mais prendre soin de soi, entre deux parties, c'est vital en fait. Cette histoire part d'une bonne intention, mais elle finit de manière catastrophique, vous allez voir. En 2007, une station de radio américaine décide de faire gagner une Wii à ses auditeurs. Pourquoi une Wii ? Bah, c'était tout simplement la console à avoir à l'époque, un peu comme la PS5 maintenant. Ils mettent en place un concours, un peu débile, pour faire gagner cette console. Il faut boire le maximum d'eau possible sans aller aux toilettes. Si tu vas aux toilettes, t'as perdu. Quoi ? L'idée vient du fait que Wii en anglais, ça veut aussi dire pipi. Bah, ouais, ouais, c'est pas plus fin que ça. Ouais, c'est marrant. Jennifer décide de participer au concours pour offrir à ses trois enfants la console. Elle pense qu'elle peut être la dernière à aller aux toilettes. Et en tout, les participants ont bu plus de 7 litres et demi en un jour. C'est énorme ! Jennifer a fini par craquer et elle a terminé deuxième. En rentrant chez elle, bah, elle se sentait pas bien et elle est allée à l'hôpital. Et verdict, elle souffrait d'hyperhydratation ou d'intoxication à l'eau. Parce que ouais, les comportements extrêmes, quels qu'ils soient, sont dangereux. Elle avait bu bien trop d'eau et allait décéder le soir même. Comme quoi, bah, buvez de l'eau, mais pas trop, hein. Même pendant la canicule, c'est important de boire. Elle dure l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais l'hyperhydratation, c'est pas bien. Lui, pour le coup, il avait déjà la Wii, mais ça lui a pas porté chance non plus. Tim, un jeune anglais de 25 ans, déjà bien en forme physiquement, avait décidé de peaufiner son summer body en s'amusant à jouer à Wii Fit régulièrement. Tim était donc en pleine session de jogging et venait de parler tranquillement au téléphone avec sa petite maman. Ouais, lui, il court, il tape la discute avec sa mère au calme. Comme quoi, ça existe un gamer avec le cardio de Forrest Gump. Cours, Forrest ! Cours ! Mais peu de temps après, Tim s'écroule au sol et malheureusement ne se relève pas. La cause de son décès reste encore floue, mais les médecins estiment qu'il aurait été touché par la mort subite cardiaque de l'adulte. Une condition difficilement détectable chez une personne sans problème cardiaque antérieur. C'est un vrai coup de malchance pour le coup pour le jeune homme. On a vu ce genre de tragédie sur les terrains de sport et quand une console décide de vous faire bouger, ce genre de risque peut apparaître à un endroit où on ne s'y attend pas. Et voilà, c'est fini pour ce snack game qui était très très la joie. On s'éclate. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau snack game et promis, on essaye de trouver quelque chose de plus fun. D'ici là, portez-vous bien et surtout ne faites pas d'abus. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Bon, on sait bien saper le moral. Et si on se racontait des blagues, tiens, mettez des blagues dans les commentaires s'il vous plaît, j'en ai besoin là. Allez, pour se remonter le moral aussi, il y a une autre solution. On vous propose plein d'autres vidéos. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501